... Bonsoir à tous, vous savez qu'il pleut, donc à Marseille quand il pleut c'est la Révolution, au propre et au figuré. Alors bonsoir à tous, merci d'être venus, bonsoir et merci à Jean-François Matéi qui ne rate jamais de nous dire oui chaque fois que nous le sollicitons. Alors vous savez tous qu'il est très occupé, il écrit beaucoup, il donne des conférences partout. Donc merci beaucoup Jean-François Matéi. Bonjour ou bonsoir selon le moment où ils se commetteront à nos amis de l'extérieur, puisque vous savez que ces vidéos sont enregistrées et mises à disposition en France, dans la France d'outre-mer et à l'étranger. Alors je remercie très très rapidement les personnes qui nous aident financièrement pour les cotisations, pour leur participation à la FOTAROSO, notre quotidien. Donc je vais dire un mot, vous pouvez nous aider en nous envoyant des adresses électroniques d'amis et même et surtout je dirais de gens qui ne sont pas des amis, des gens qui ne sont pas royalistes, de façon à ce que, s'ils s'intéressent au bien commun, à la France, s'ils s'intéressent à la chose politique, et bien qu'ils nous posent des questions, qu'ils nous fassent des critiques, des commentaires, de façon à nous obliger nous-mêmes à justement affiner nos arguments, à les présenter toujours mieux, à mieux choisir notre vocabulaire, etc. Donc nous avons reçu ce mois-ci de trois endroits de France différents, je n'entre pas dans les détails, des listes de 200 à 300 noms. Alors nous en avions déjà quelques-uns, mais ça nous a fait gagner environ 500 noms pour notre fichier d'adresse électronique. Donc dans vos amis, soit des gens qui sont sympathisants de nos idées, soit même, je le répète, des gens qui y sont aussi. Même chose pour notre page Facebook, notamment pour les jeunes, les parents demandaient à vos enfants, les étudiants demandaient à vos amis de solliciter leur adhésion à cette page Facebook. Elle a été lancée il y a à peine un an et elle va sur ses 2000 amis. Et hier et ce matin, nous avons reçu deux personnalités dont je ne dirai pas le nom, mais un économiste fameux de gauche et un journaliste fameux de gauche également qui ont sollicité leur adhésion. Alors bien sûr, on a accepté. Nous avons actuellement, nous arrivons à 1800 personnes, on va arriver à 2000. Quand nous aurons 5000 amis sur La Faute à Rousseau, la page Facebook, eh bien les idées que Jean-François Madehi, les idées que Gérard Leclerc, Antoine Decrenier, Laurent Wetzel, Alain Bourry expriment, auront été entendues et connues par un plus grand nombre de gens. Le but, il est là, il faut absolument que les choses intéressantes que nous disons, car nous disons des choses intéressantes, dépassent nos cercles traditionnels. Alors, un tout petit mot, M. Madehi, je vais être très très court, je vous rassure. Nous sommes en train d'arriver, grâce à vous, grâce à tous nos amis, à 20 000 lecteurs mensuels sur notre quotidien royaliste, La Faute à Rousseau, qui n'est plus un blog, qui est un vrai quotidien, qui est paré tous les jours à minuit, minuit 5, minuit 10 et minuit 15. Alors, regrouper chaque mois sur un journal exclusivement sérieux, où on parle exclusivement de la France, du bien commun, de la culture, de l'économie, de la philosophie, de Maurras, etc., c'est pas mal. Surtout que la pente est ascendante. Alors, je ne donne pas ce chiffre par Cocorico. J'ai dit l'autre jour, dans la petite note que j'ai faite, être satisfait et ne pas s'en satisfaire. Maintenant qu'on arrive aux 20 000, il va falloir passer aux 30 000. Et quand on sera à 30 000, il faudra passer à 40 000. Et quand on sera à 40 000, il faudra passer à 50 000. Alors, c'est pareil pour ces vidéos que nous mettons sur le site, sur La Faute à Rousseau, sur les vidéos. Donc, on a dépassé le seuil des 450 000 téléchargements. Donc, Jean-François Matéi, qui est ici présent, Hilaire de Crémier, Gérard Leclerc, Laurent Wetzel, ils ont vu chacun leur vidéo écoutée, téléchargée, une moyenne entre 4 et 6 000 personnes. Imaginez qu'en ce moment même, il y aurait devant Jean-François Matéi 6 000 personnes qui l'écouterait. C'est quand même mieux qu'une sale comble. Une sale comble, c'est très bien, mais c'est pas assez. Alors que de mettre ces vidéos sur le blog La Faute à Rousseau par l'intermédiaire de l'IMEO, ça permet de démultiplier. Voilà pourquoi je vous parle de tout ceci. Alors, nos prochains rendez-vous pour la ville d'Aix, bonsoir. Nos prochains rendez-vous pour nos deux derniers cafés de la saison à Aix-en-Provence, c'est le mardi 7 mai et le mardi 4 juin. Jean-François Matéi, on fera un des deux. Et à Marseille, nos prochains rendez-vous, c'est le samedi 11 mai, dans un mois, pour Jeanne-Dart. Et le 8 juin, nous finirons en beauté avec Jean-Baptiste Donnier. Et puis après, le samedi 28 septembre, nous aurons la réunion de rentrée et nous commencerons notre quatrième saison. Parce qu'en fait, on s'arrête jamais. Il n'y a pas de vacances pour les militants, il n'y a pas d'arrêt pour les militants. Voilà. Alors, je dois excuser de sa part Antoine Decremier, qui voulait être ici ce soir, qui m'a chargé de l'excuser auprès de Jean-François Matéi. Il est à Paris parce qu'il y a la réunion des cadres de la Restauration nationale. Nous aurions dû aller, mais il y avait notre café politique. Donc, Antoine Decremier, il y a parlé de synergie. Et l'année prochaine, nous travaillerons en plus grande synergie pour nos cafés politiques entre Aix, Marseille et Toulon. Et puis également, avec la nouvelle revue universelle que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, Antoine Decremier a demandé à diverses personnes, notamment Jean-Baptiste Denier et, je crois, également Jean-François Matéi, d'y prendre une part active. Alors, cette revue, nous avons de la chance d'en disposer. Nous avons donc un quotidien sur le net. Nous avons une revue universelle, une nouvelle revue universelle trimestrielle. Et bien sûr, le mensuel que vous connaissez également ou que vous ne connaissez pas, Politique Magazine. Donc, nous avons pris la décision de travailler l'année prochaine toujours en plus grande synergie. Voilà. Nous arrivons donc vers la fin de notre enquête sur la revue des Viques. Mais, en réalité, cette enquête ne s'arrêtera pas vu l'évolution des choses que vous connaissez. Comme on l'a écrit dans la faute à Rousseau hier, quand une telle corruption rencontre une telle crise, il faut évidemment s'attendre à des conséquences cataclysmiques et au sens vrai du terme, apocalyptiques. Vous savez que ce mot ne veut pas dire catastrophe, je veux dire une révélation. Alors, révélation de quoi ? Eh bien, pour un tas de gens à qui on a menti et qui croyaient en toute sincérité les mensonges de la vérité officielle, eh bien, tout simplement, la révélation que le système échoue et qu'il échoue partout et qu'il échoue lamentablement. Et c'est pour cela que nous avons fait une enquête sur la République. Donc, cet échec patent, tout à l'heure, avant de venir, j'ai écouté sur Antenne 2, Calvi, c'est Yves Calvi, propose son émission de mardi, je crois, dont le thème sera, dit-il, le cataclysme républicain. Et je vous rappelle que sur BFM, tout à l'heure aussi, avant de venir, ils ont expliqué que François Hollande était entré aujourd'hui à la préfecture de Tulle, donc chez lui, dans une terre socialiste, par la porte de derrière. Il a été élu il y a 11 mois, voilà. Alors, donc, nous avons bien fait de faire une enquête sur la République. Elle va s'achever formellement dans deux samedis, le samedi 8 juin, mais en réalité, enquête. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, enquête, pas la République. Oui, oui, oui. La République idéologique, puisque nous sommes républicains, mais pas la République idéologique. Alors, cette enquête sur la République que nous avons faite va s'achever dans deux cafés politiques, mais en réalité, nous avons ouvert un débat, et nous allons le continuer. Et ce soir, c'est Jean-François Matéi qui nous fait l'immense plaisir de nous en parler. Il y a combien de temps ? Applaudissements Donc, merci à la Fédération Royaliste des Bouches du Rhône et à ses représentants de cette nouvelle invitation pour vous parler de la sous-culture qui nous menace ou qui nous envahit. C'est d'ailleurs étonnant de voir cette rencontre avec cet exposé ce soir parce que j'ai reçu ce matin une invitation de François-Olivier Gisbert a participé mardi à une émission de télévision de 2h sur la 5 avec Raphaël... Bacquet, 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 non. Raphaël... Antoven. Antoven. Et Jean-François Canne. Et le sujet recoupe un petit peu ce dont je vais parler, c'est est-ce que la France est toujours la lumière du monde ? Vieille image hugolienne que Victor Hugo utilise à plusieurs reprises en disant que l'Europe est le phare du monde, la France, la lumière de ce phare, et Paris, l'éclairage ou l'éclairement d'où la ville lumière de Paris. Je doute effectivement que l'on puisse répondre positivement dans le débat. Un débat de 2h qui sera enregistré mercredi et qui sera diffusé, je ne sais pas, une semaine ou deux plus tard, c'est en léger différé. Alors, on me demande de parler de la culture, ça devient de plus en plus difficile parce que le terme de culture aujourd'hui et de culture française, européenne ou occidentale, culture en général, est devenu un terme tellement polysémique, comme disent les savants, qu'on ne sait plus trop ce que ça signifie. La dimension anthropologique a pris le bas sur la dimension philosophique et je voudrais rappeler l'étymologie du terme de culture ou l'origine du terme de culture pour montrer ce qu'est ou ce que devrait être la culture. L'émotion de culture est devenue aujourd'hui donc un terme polysémique que l'on utilise à tort et à travers pour désigner n'importe quelle action humaine. L'absence même d'un objet peut devenir culturelle, comme on le voit dans certaines formes d'art contemporain, en particulier chez Ben, l'artiste d'histoire, qui à plusieurs reprises a énoncé le fait que la culture revenait à la non-culture, que l'art revenait au non-art, que la peinture n'existait que dans la non-peinture, etc. Une sorte de nihilisme qui parcourt un petit peu toutes les arènes de la culture traditionnelle au point d'en devenir la dénégation en tant que telle. Et lorsqu'on parle de sous-culture, on parle, le terme est souvent utilisé, même dans les médias, on parle finalement d'une culture qui ne serait plus à la hauteur d'elle-même, c'est-à-dire à la hauteur de l'humain, pour autant que l'on puisse mesurer cette hauteur de l'humain ou de ce que l'on appelait l'humanisme traditionnel. Je voudrais rappeler d'abord que la notion de culture est une notion spécifiquement européenne pour désigner non pas du tout les pratiques ou les objets ou les œuvres ou les techniques de la vie quotidienne des sociétés traditionnelles ou des sociétés humaines en général, mais une certaine forme de travail de soi sur soi, « cultura » en latin, qui appellent « culture » en français, « culture » en allemand et d'autres mots de ce type, est un terme qui vient du verbe « colérer » qui ne signifie pas « cultiver » comme on le traduit généralement, mais qui signifie « soigner ». Les deux choses étant liées, puisque un agriculteur, dans l'agriculture, travaille sa terre à guerre et en même temps la soigne, la protège en quelque sorte. C'est un soin apporté au monde vivant qui nous entoure, la terre étant aussi vivante que les animaux qui pèsent sur elle et les activités que font les agriculteurs en tant que telles. Et donc le terme qui existait dans la langue latine avant que Cicéron n'intervienne, c'est le terme d'agricultura. Encore une fois, « colérer » « s'occuper d'eux » « soigner » « prendre soin d'eux » pour que la meilleure traduction, ça serait prendre soin d'eux. Et Cicéron, dans un ouvrage qui s'appelle « Les Tusculanes » est le premier à supprimer la racine à guerre de « agricultura » pour désigner par « cultura » c'est donc quasiment un néologisme qu'il forme, le travail de soi sur soi qu'il appelle dans le vocabulaire du temps la philosophie. La phrase exacte, c'est « cultura animi, philosophia est » ou alors vous pouvez traduire soit « la culture de l'âme, c'est la philosophie » ou « la philosophie, c'est la culture de l'âme » puisqu'il pose une équation entre les deux et même plus qu'une équation, une identification entre les deux. La philosophie, qui est une invention grecque, je le rappelle, et non pas latine, est une culture de l'âme, c'est-à-dire un soin de l'âme comme dira plus tard un philosophe tchèque des années 60-70, Yann Patochka, Jean Patochka, si on francise, qui a été l'un des initiateurs de la révolte de velours qui a fait que Prague et la Tchécoslovaquie qui existaient à l'époque encore s'est arrachée aux griffes, si je puis dire, de l'Union soviétique pour devenir libre. Et Patochka a été un des libérateurs en tant que classe, c'était un philosophe, disciple de Husserl et qui a écrit un ouvrage que je vous conseille, bien qu'il soit un petit peu difficile pour les non-spécialistes, puisqu'il est écrit dans un vocabulaire un petit peu Husserlien, un petit peu phénoménologique, qui s'appelle « Platon et l'Europe », ce qui peut paraître curieux. On attendrait plutôt « Paul Valéry et l'Europe » ou « Baudelaire et l'Europe » ou « Victor Hugo » qui en a beaucoup parlé et l'Europe. Non, là, c'est « Platon et l'Europe ». Certes, Platon connaissait le mot « d'Europe » puisqu'à l'époque, c'était une détermination géographique. À l'époque de Platon, on connaissait l'Europe, l'Asie et non pas encore l'Africa, mais je ne me souviens plus quel était le terme qui était utilisé. C'était une troisième déesse puisque Asie est une déesse. Europa aussi. Europa est une déesse, bien connue, je ne reviendrai pas sur le mythe. Et la troisième, c'est... Ça m'échappe sur le nom. C'est pas Érythrée. Là où il est Érythrée. C'est pas Algérie. C'est le nom d'une province d'Afrique du Nord que je ne retrouve pas sur le moment. Ça me reviendra. Et donc, lorsque vous lisez Hérodote, par exemple, dans les enquêtes, c'est-à-dire dans la première histoire qui est existée, vous apercevez que Hérodote se demande pourquoi c'est les trois continents seuls connus à l'époque sur les cinq continents d'aujourd'hui portent le nom de princesse autochtone, en quelque sorte. Encore que l'Europe ne soit pas une princesse autochtone puisqu'elle est née, comme vous le savez, au Proche-Orient, sur les rives du Liban, à Tyre, dans la ville de Tyre. Et dans Platon et l'Europe, merci, dans Platon et l'Europe, Yann Patochka fait remarquer que ce qui définit l'Europe et donc la culture européenne, et il cite évidemment le texte de Cicéron sur lequel je vais revenir dans un instant, c'est ce qu'il appelle le soin de l'âme. Le fait de soigner l'âme de chacun de nous, ou de nos enfants, ou de nos élèves, ou de nos étudiants, ou de nos lecteurs, ou de nos spectateurs, lorsque nous sommes des professeurs, des créateurs, des inventeurs, des pédagogues, ou tout simplement des parents d'enfants, ou des parents d'élèves, comme on dit parfois, qui consistent à prendre soin d'eux, comme nous devrions prendre soin de nous. C'est donc une reprise, si vous le voulez, du « connais-toi toi-même » de Socrate, ou du fronton du temple de Delphes, selon laquelle l'être humain doit, d'une certaine manière, revenir à lui-même, et prendre soin du démon, comme disait Socrate, qui l'habite, du daimon, c'est-à-dire du bon ange, comme diront plus tard les chrétiens, ou, de ce qu'on dira depuis Descartes et depuis Kant, de la conscience, tout simplement. Prendre soin de ta propre conscience, ou aie conscience de toi-même, c'est déjà chez Saint-Augustin dans les Confessions, c'est déjà chez Rousseau dans l'ouvrage qui porte le même titre, cette idée typiquement européenne que ce qui définit l'être humain en tant que tel, c'est qu'il prend, je cite de nouveau Patochka, soin de son âme. Cette notion de soin que l'on trouve aussi chez Heidegger, par ailleurs, un auteur encore plus technique et plus difficile que Patochka, lui aussi phénoménologue, mais plus tourné vers ce qu'on appelle l'ontologie, en philosophie, c'est ce que Heidegger appelle le soin, là aussi, qui fait que l'être humain habite le monde en prenant soin, ou en devant prendre soin, donc en le cultivant, puisque c'est le même mot en latin, de tout ce qui est autour de lui, des personnes qui sont autour de lui, mais aussi des choses, des objets, des animaux, des végétaux, bref, du monde tout entier. Idée que vous retrouvez encore sous une autre forme, puisque c'est son centenaire, chez Albert Camus, quand dans l'été, dans Nos, et dans d'autres textes poétiques ou philosophiques de Camus, Camus dit que le monde reste notre premier et notre dernier amour, parce que nous prenons soin de lui d'une certaine manière, même si lui-même ne prend pas tellement soin de nous. C'est ce que Meursault, le héros de l'étranger, appelle dans les dernières lignes du texte, le dernier paragraphe de l'étranger, la tendre indifférence du monde. Le monde autour de nous est indifférent à notre vieillesse, à notre maladie, à nos guerres, à nos maux, à ma UX, mais il reste quand même tendre. Et nous l'aimons pour cette tendresse, qui n'est pas totalement partagée. Nous partageons peut-être la tendresse avec d'autres êtres, les êtres que nous aimons, nos parents, nos amis, nos enfants, mais le monde, même s'il a une certaine tendresse envers nous, quand nous sommes venus au monde, donc d'une certaine manière, le monde est notre matrice, notre caverne, dirait Platon dans une autre image, et cette matrice ne fonctionne qu'à un seul sens. Et je me demande si cette matrice du monde n'est pas en même temps la matrice de la culture en tant que telle. Car si nous prenons soin du monde, et si nous prenons soin des objets du monde que l'on appelle des œuvres, des œuvres, donc dites de culture, d'une certaine manière, nous donnons un sens au monde. On se demande parfois, je fais ici une rapide parenthèse, mais qui va me permettre de revenir à mon sujet, on se demande parfois quels sont les différents types de philosophes. Parce que philosophe est aussi un terme qui est équivoque. aujourd'hui, quand vous allez dans les facultés de philosophie, par exemple, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis en particulier, mais aussi au Canada, en Angleterre, vous apercevez que les philosophes font tous des mathématiques, comme les économistes. Il n'y a pas un économiste au monde qui ne fait plus de mathématiques. Pratiquement, il y a plus de philosophes qui ne font pas de mathématiques, en tout cas dans les pays anglo-saxons. C'est ce qu'on appelle la philosophie analytique, qui est extrêmement rigoureuse, extrêmement mathématisée, extrêmement logicisée, c'est-à-dire qu'elle est liée au grand problème de la connaissance. Et la connaissance ne connaît qu'une seule idéalité, comme dirait Jean Toussaint de Santi, le philosophe des idéalités mathématiques, c'est la vérité. La connaissance cherche la vérité, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. Nous n'entrons pas dans ces détails. Mais il y a d'autres philosophes, une deuxième race de philosophes, si vous me passez l'expression, qui ne cherchent pas tant la vérité et donc la connaissance que l'existence et donc le sens sont des philosophes plus existentiels, comme on l'a dit parfois. Je ne pense pas simplement à ça et à l'existentialisme. Je pense à Kierkegaard, je pense à Montaigne, je pense à Camus, je pense à même des poètes comme Gaudelaire ou Edgar Poe, qui mettent au premier plan non pas les théories de la connaissance, qu'elles soient physiques ou mathématiques, qu'elles soient cartésiennes, newtoniennes ou einsteiniennes, mais les théories de l'expérience ou de l'existence qui doit avoir un sens. Et même si nous ne trouvons pas ce sens, nous faisons comme si le monde avait un sens. Apparemment, le monde n'a pas de sens. Même pour les croyants, d'ailleurs, dans les polythéismes et dans le monothéisme, et je ne développerai pas ce point, parce que tout simplement, nous n'avons pas voulu venir au monde ou l'humanité n'a pas voulu venir au monde, sinon dans les théories de la création, voire la Bible et l'instant de la création avec Yahvé, mais l'humanité n'a pas demandé à venir au monde et nous-mêmes, en tant que nous sommes une portion d'humanité, nous n'avons pas demandé à venir au monde, ni à devenir mâle ou femelle, ni à naître dans cette famille ou plutôt dans tel autre. Et nous n'avons pas demandé à avoir un certain destin qui va nous être accordé quoi que nous faisions. Et surtout, nous n'avons pas demandé à quitter ce monde, car même dans le suicide, celui qui se suicide se suicide sous la pression de l'existence, pas sous la trait de la mort ou du néant, sous la pression d'une existence qui lui paraît insupportable. Et comme disait Epicure, il sort comme on sort d'un lieu empli de fumée. Si le café où nous sommes en ce moment commence à brûler, on sortira rapidement comme on sort d'un lieu empli de fumée. Mais si les flammes nous menacent à l'extérieur, nous mourrons de toute façon. Alors qu'on meurt un peu plus tôt ou un peu plus tôt, ça n'a pas de sens de savoir pourquoi nous mourrons en tant que tel. Donc la vie, la mort, l'existence, la réalité du monde sont des notions qui sont à la fois angoissantes, Heidegger parle sans arrêt de l'angoisse dans la lignée d'un Kierkegaard, mais aussi d'un Pascal, lorsque Pascal fait le pari de l'existence pour lui donner un sens parce que pour lui il n'y a pas de sens. Rappelez-vous cette fameuse pensée de Pascal à la fin, on creuse une tombe et on jette de la terre dessus et c'est terminé. Autrement dit, le plus grand philosophe, le plus grand penseur, Mère Thérésa n'est plus rien qu'un cadavre sous un monceau de terre. Alors, si l'on est croyant, évidemment, on donne un sens à l'existence ou plutôt à la méta-existence, à la métaphysique, à l'après, mais si l'on n'est pas croyant ou si l'on doute comme un Camus, par exemple, et je reviens à mon propos, on s'aperçoit que nous sommes voués à la tendre indifférence du monde ou peut-être pour certains à la tendre indifférence de Dieu ou pour les matérialistes à la tendre indifférence de la matière. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un sens à donner ? Je crois que les véritables philosophes sont davantage du côté de ceux qui cherchent un sens à l'existence que du côté de ceux qui cherchent la vérité de la connaissance. On peut être le plus grand philosophe du monde comme un Karl Popper, par exemple, en épistémologie, comme un Newton, comme un Einstein, et connaître le plus près possible la vérité de la science ou de la connaissance. Je pense à un Descartes pour prendre un exemple que tout le monde connaît. Mais quand vous lisez Descartes, que ce soit dans le discours de la méthode ou dans les citations métaphysiques, vous apercevez que Descartes n'est finalement pas tellement intéressé par la vérité, bien que ce soit un savant, un mathématicien et un physicien. Il est intéressé essentiellement par ce qu'il appelle la morale, la morale par provision ou la morale définitive, c'est-à-dire ce qui va donner un sens à sa vie. Et il prend même l'exemple de quelqu'un qui serait perdu dans une forêt, comme le petit poussé des contes, des contes de Perrault, contemporains de Descartes, d'ailleurs, quelqu'un qui serait perdu dans une forêt et qui essaye de donner un sens à sa démarche. C'est-à-dire, vers quoi va-t-il se tourner ? Vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, s'il n'y a pas de soleil ? Comment connaître les points cardinaux ? La nuit, oui, mais la nuit, elle est parfois sombre, elle n'est pas éclairée, parfois les étoiles se cachent sous des brumes. Et donc, qu'est-ce que je dois faire, se demande Descartes ? Est-ce que je dois rester et mourir sur place de faim ou de froid ? Où est-ce que je dois avancer ? Mais si j'avance, je risque d'aller dans n'importe quelle direction. Heidegger reprendra cette métaphore dans un texte qui s'appelle Derfeldweig, le chemin de campagne, quand il dit que toute la vie consiste à suivre un même chemin comparable à un chemin de campagne qui fait retour sur soi-même et qui boucle la boucle du village. Il parle évidemment de Meskirch qui était le village de son enfance où il est revenu assez tard, vers l'âge de 60-65 ans, après avoir pris sa retraite de Fribourg. Autrement dit, quel est le sens de l'existence ? Quel est le sentier que nous devons suivre ou la route ou l'autoroute même, modernisons, que nous devons suivre ? Réponse de Cicéron, je reviens à mon propos initial, la culture. Autrement dit, il n'y a qu'une seule dimension qui fait que l'homme peut trouver un sens à son existence, c'est la cultura animi, la culture de son âme, c'est-à-dire la possibilité de venir à soi ou de revenir à soi comme dans « À la recherche d'un temps perdu » chez Proust, qui se termine, comme vous le savez, par le temps retrouvé. Eh bien, c'est un petit peu ce modèle proustien de démarche autour de 15 ou 18 volumes que font les véritables philosophes qui cherchent un sens à leur vie, Pascal, les Nietzsche, les Rousseau, je ne dois pas en parler à la faute à Rousseau, mais dans les laveries du premier solitaire, c'est bien ce qu'essaye de faire Rousseau de donner un sens à ses promenades solitaires alors qu'il est mis au banc de la société et même des esprits avancés de l'époque comme Voltaire qui a déchaîné les critiques contre lui et Rousseau en herborisant et en se promenant le long de différents sentiers ou même du côté de Belleville à Paris, Belleville qui à l'époque n'est pas encore enceinte dans la ville intra-amoureuse de Paris, il essaie de donner un sens à ses promenades où il est seul avec lui-même. Mais il est seul avec lui-même et en même temps il écrit les rêveries du plan d'oeuvre solitaire et il les donne à éditer et il les donne à lire et nous les lisons encore d'une fois chaque plus tard comme nous lisons les confessions de Saint-Augustin ou les confessions du même Rousseau. Et donc d'une certaine manière quand vous faites une oeuvre d'art, une oeuvre culturelle, une oeuvre littéraire, une oeuvre musicale, vous vous apercevez que vous essayez de retrouver l'humanité en face de vous par vos lecteurs, par vos spectateurs, par vos auditeurs, par ceux qui vous écoutent ou qui vous lisent ou qui en définitive vous aiment pour donner un sens non seulement à votre vie mais à l'oeuvre qui est peut-être plus importante que votre vie. Quand vous lisez les textes de Van Gogh à son frère Théo dans ses lettres, vous apercevez que Van Gogh qui, je vous le rappelle, n'a pas vendu une poêle dans toute sa vie qui s'est coupé l'oreille et qui finalement va mourir en se suicidant et qui n'est donc pas reconnu, qui n'a aucune reconnaissance du monde artistique ni même du monde qu'il soit, qui vit donc dans l'angoisse totale. Certaines lettres qu'il adresse à son frère Théo qui l'entretient comme vous le savez sont des lettres où il dit je ne peux pas m'empêcher de peindre quoi que Dieu m'ait conduit à faire il m'est impossible de me séparer de ma peinture même si je n'ai aucun succès même si je ne vends pas et si je ne suis pas reconnu par ces peintures par ces tableaux je ne peux pas m'empêcher de continuer à les faire et c'est quelque chose de plus fort que moi. Autrement dit la création d'une culture même si Van Gogh n'utilise pas ce terme au 19ème siècle d'ailleurs on ne parlait pas de culture la culture est devenue un mot quasiment magique ou mystique au 20ème siècle et même un mot politique il y a une politique de la culture un humoriste qui dit j'ai la tolérance il y a des maisons pour ça on pourrait dire la culture il y a des maisons pour ça mais est-ce qu'on fait de la culture dans les maisons de la culture depuis André Malraux on a pu se poser la question à plusieurs reprises y compris chez George Steiner par exemple qui fait une anatomie de la culture ou de la sous-culture je reviens à mon sujet aujourd'hui qui montre que ce que l'on met sous le nom de culture est une fausse valeur au fond il faudrait dire de la culture ce que les économistes disent de la loi de Grécham la loi de Grécham s'exprime Grécham était un économiste britannique qui a exprimé en une phrase la loi de l'économie la mauvaise monnaie chasse la bonne dès que vous avez quelque part dans un pays une mauvaise monnaie par exemple un héros qui s'effondrerait ou un dollar qui s'effondrerait la mauvaise monnaie chasse la bonne la bonne elle va aux îles Caïmans ou ailleurs pour revenir à l'actualité indirectement et bien je pourrais dire que la mauvaise culture chasse la bonne plus vous avez une mauvaise culture ou une sous-culture puisqu'on m'attendait de parler de la sous-culture d'aujourd'hui plus vous vous apercevez que la véritable culture c'est à dire la culture tout court même pas besoin de dire la véritable culture disparaît en tant que telle alors qu'est-ce qu'entendait Cicéron par la culture de l'âme la cultura animi qui l'identifiait à la philosophie pas évidemment au sens étroit et scolaire de la philosophie en classe terminale ou à l'université mais au sens d'une véritable conquête de soi et je reviens toujours à Patochka dans Platon et l'Europe Patochka fait une démonstration absolument éblouissante sur le fait que ce qu'a découvert Platon et à travers lui les grecs c'est que la culture de l'âme alors les grecs ne disaient pas culture animi puisque c'est du latin mais ils disaient païdéia du grec païs qui veut dire l'enfant vous retrouvez dans le pédiatre le médecin des enfants et donc la païdéia mot à mot c'est la culture de l'enfant c'est la formation de l'enfant on ne va pas dire la culture de l'enfant c'est la formation de l'enfant une sorte d'enfantement intellectuel sinon d'enfantement physique par les femmes mais d'enfantement rationnel par le dialogue d'où le dialogue platonicien ou la dialectique c'est à dire un effort pour essayer à travers les contradictions de l'expérience et de la pensée de dire ce qui est et de faire ce qui doit être fait et donc cultura animé philosophia est ça signifie que la culture ou la philosophie et la culture de l'âme ou la culture de l'âme et la philosophie c'est à dire la possibilité pour un être humain de revenir spéculativement ou même spéculairement comme dans un miroir sur lui-même pour essayer de se modifier de se transformer en bien évidemment disons tout simplement et pour faire court avant de revenir au coeur du sujet de donner un sens à son existence parce que effectivement si aujourd'hui tant de philosophes d'écrivains d'artistes de poètes de cinéastes ou même à la télévision se posent la question de savoir si la France est encore la lumière du monde ou si l'Europe est encore la lumière du monde c'est à dire si la culture est encore la lumière du monde car la culture est encore une fois une invention européenne grec latine médiévale renaissante 18ème siècle avec le siècle des lumières précisément des lumières du monde et la France était même au 18ème siècle tellement la terre des lumières à l'époque de Voltaire Rousseau d'Hydro l'encyclopédie et tout ce que vous voulez que le terme de lumière s'est généralisé dans toute l'Europe jusqu'à la Russie à un point tel que les allemands ont été obligés d'inventer le mot offklärung pour traduire les lumières françaises en tant que tel et donc les offklärers ont été ceux qui essayaient d'enraciner dans la terre allemande et dans la langue allemande ceux qui venaient des lumières françaises et donc ce sont les Holderlin les Gull les Schelling les Fichte les Goethe Goethe spectateurs de la bataille de Palmy rappelez-vous qui ont essayé de comprendre ce qu'apportaient les lumières françaises en bien ou en mal d'ailleurs parce que la lumière comme le feu peut être envisagée sous un double sens le sens de la vie ou le sens de la destruction lorsqu'on brûle des livres lorsqu'on fait un auto-dafé même si on appelle ça un acte de foi on brûle des livres et on fait de la lumière en détruisant des livres c'est à dire en détruisant des pensées en tant que telles donc la lumière elle-même est indécise et indifférente Camus à un certain moment dit qu'il annonce le premier homme c'est le titre de son dernier ouvrage comme vous le savez ouvrage inachevé et il dit que nous sommes les enfants d'une aurore indécise et différente nous sommes les enfants nous dans les années 50 quand c'est écrit Camus d'une aurore c'est à dire d'un lever nouveau de la civilisation indécise car rien n'est encore joué et différente différente des aurores précédentes et il fait allusion ici à un texte de Nietzsche bien connu qui s'appelle précisément aurore puisque Camus était un grand lecteur de Nietzsche et l'aurore justement en tant qu'elle se lève ou s'élève ou nous élève c'est ce qu'on appelle tout simplement la culture voilà pourquoi chez la plupart des penseurs ou des artistes qui ont parlé de culture au sens européen du terme c'est à dire d'un travail de soi sur soi par la peinture par la musique par la poésie par la littérature par la philosophie mais aussi par la science car il y a une culture scientifique en tant que telle ont tous remarqué que ce travail incessant où l'homme cultivé prenait soin de son âme c'est à dire l'ensemencer comme le paysan ensemence une terre comme le cultivateur pour cultiver sa terre l'ensemence et donc prend soin de ses semences mais ensuite l'entretien lui porte de l'eau lui porte des aliments des nutriments comme on dit aujourd'hui et ensuite va évidemment prendre les semailles va relever la vigne et en faire du vin c'est à dire qu'il va nourrir et il ne faut pas se contenter simplement d'ensemencer dans la jeunesse de l'homme ou dans l'enfance il faut aussi cueillir et la cueillette c'est le résultat de l'acte culturel en tant que tel je dis la cueillette parce que quand on prend le mot logos par exemple qui a donné logique et donc tous les divers sens de la rationalité on s'aperçoit que logos vient d'un verbe grec légeïne qui a donné en latin légeré lire et qui a donné en français lire légeïne légeré lire c'est le même mot c'est la même racine indo-européenne mais qui dans le premier sens indo-européen légeïne signifie rassembler cueillir recueillir et voilà pourquoi on parle encore aujourd'hui d'un recueil de poèmes ou d'un recueil de poésie ou d'un recueil d'aphorisme ou qu'un livre est un recueil qui peut apporter précisément le recueillement en tant que tel donc légeïne le sens étymologique c'est le recueil le recueil de multiplicité comme je cueille ou je recueille des fleurs pour en faire un bouquet et bien c'est ça la culture la possibilité de cueillir ou de recueillir des éléments d'information ou de formation et de les unifier à l'intérieur d'un bouquet splendide il y a tout un art du bouquet en particulier au Japon comme vous le savez qui fait que on prend soin des fleurs mais si la culture est autre chose que rassembler simplement des fleurs dans un bouquet chez un fleuriste ou à la campagne alors dans ce cas là la fleur de notre âme en quelque sorte est encore plus importante ou les épis de blé de notre âme sont encore plus importants il y a des textes de Bonéchard là-dessus qui sont tout à fait intéressants Bonéchard celui-ci en passant l'ami de Camus qui comme lui était très intéressé et très fasciné par la pensée grecque et par ce recueil d'aphorismes que la pensée grecque nous a laissé alors je reviens à la pensée moderne est-ce que la culture moderne est encore une culture où ce qui nous entoure dans les maisons de la culture à la télévision dans les jeux visuels dans les mondes virtuels qui se développent de façon quotidienne est-ce que fondamentalement c'est encore de la culture alors il y a un texte que je vous conseille de lire alors qu'il n'est pas aussi difficile que Heidegger ça dit en passant ou Lusserl ou même Patochka c'est le texte d'Anna Arendt la disciple de Heidegger un des plus profonds penseurs politiques du 20ème siècle encore qu'Anna Arendt ne s'est jamais voulu philosophe par respect pour ses deux maîtres qui étaient Heidegger et Carl Jaspers elle s'est contentée de dire qu'elle était professeure de philosophie politique à Chicago d'ailleurs et ensuite à la New School de New York qui est une université qui porte d'ailleurs un nom curieux nouvelle école of social research de recherche sociale et quand vous lisez le texte qui s'appelle la crise de la culture d'Anna Arendt enfin qui s'appelle en français la crise de la culture parue en 72 si mes souvenirs sont bons donc juste après 68 qui avait mis en émoi les universités américaines avant même les universités françaises car la crise de 68 n'a pas commencé comme vous le savez en France et en particulier à Vincennes ça a commencé sur les campus américains avant de traverser l'Atlantique et donc Anna Arendt elle-même une allemande émigrée aux Etats-Unis du fait du nazisme de formation allemande et de formation hyper rigoureuse à l'allemande qui parlait plusieurs langues dont le latin et le grec qui avait été formée avec la rude discipline allemande de Fribourg en Brisco avec Heidegger voit ces changements culturels autour d'elle aux Etats-Unis dans un monde démocratique où la démocratie risque même d'être dévoyée de son sens premier du pouvoir du démos du pouvoir du peuple en tant que tel pour donner le pouvoir à ce que Marx appelait la populace et qu'il critiquait en tant que tel c'est-à-dire une sorte de sous-peuple de l'um ben prolétariat pour reprendre l'expression de Marx Anna Arendt se demande qu'est-ce que c'est que la culture et c'est un petit texte d'une trentaine de pages dans un ouvrage qui porte ce nom qu'est-ce que la culture en réalité en anglais ça s'appelle between past and future entre le passé et l'avenir et Anna Arendt fait un commentaire d'un texte de René Char voilà pourquoi je le cite il y a un instant dans Fureur et mystère un texte de 42 ou 43 alors que Char était chef de la résistance dans sa région le texte s'appelle donc Fureur et mystère et on trouve à plusieurs reprises des aphorismes dans ce texte poétique des aphorismes à la Héraclite si vous voulez curieusement puisque Char était très marqué par les présocratiques et l'aphorisme en question c'est celui-ci notre héritage entendez notre héritage culturel il n'y a pas d'autre héritage parce qu'un héritage financier est lié aussi à un héritage culturel c'est parce que par ma culture j'ai pu amasser de l'argent que j'ai pu acheter un domaine une propriété et le laisser à mes enfants mais ce que je laisse à mes enfants c'est surtout une langue la langue française c'est surtout la culture que je leur ai donnée j'ai eu trois enfants ma fille Isabelle est agrégée d'anglais elle doit sa culture à sa mère qui est elle-même agrégée d'anglais à ma femme Anne et mes deux fils Philippe et Alexandre doivent leur culture à moi-même parce que je les ai poussés vers la philosophie et ils n'ont pas choisi la philosophie bien entendu ils ont choisi d'être ingénieurs et de faire des mathématiques ceci pour vous montrer qu'un héritage est toujours peu ou trop trahi en tout cas du côté des parents mais pas toujours mais en tout cas il doit être assumé et quand je discute aujourd'hui avec mes enfants mes fils dont je parlais il y a un instant il y a 32-33 ans je m'aperçois qu'ils s'intéressent de plus en plus à la philosophie bien qu'ils soient ingénieurs l'un à Marseille l'autre EADS Airbus à Toulouse où ils dirigent les projets sur l'A380 et quand il n'est pas à faire des expériences mathématiques et en particulier ce qu'on appelle une informatique embarquée sur les avions il lit de la philosophie en tant que telle et donc ceci pour vous dire qu'un héritage est toujours culturel avant d'être financier ou avant d'être économique s'il est peut-être en plus spirituel c'est de la réussite et René Char pour revenir à lui dit notre héritage et il écrit en 1942-44 c'est-à-dire en pleine guerre mondiale guerre mondiale formée par des Européens qui ont donc abandonné les fondements de leur culture pour s'autodétruire entre eux et faire des dizaines voire des centaines de millions de morts première guerre mondiale 14-18 deuxième guerre mondiale 39-45 sans compter toutes les guerres qui les ont entourés comme on entoure un réseau et René Char dit notre héritage n'est précédé d'aucun testament c'est-à-dire que le passé nous a bien livré un héritage culturel par exemple l'héritage de notre langue française ou des autres langues européennes et pourtant il n'y a pas d'injonction ou d'impératif ou de conseil pour utiliser cet héritage il n'y a pas de testament autrement dit nos parents d'une certaine manière ou nos grands-parents nous ont bien donné un héritage nous ont bien légué quelque chose mais sans nous donner le mode d'accès ou le mode d'emploi de cet héritage donc voilà pourquoi Anna Arendt qui commande ce texte enfin ce texte cette phrase ce n'est qu'une phrase qu'un aphorise de René Char qu'elle cite en français d'ailleurs dans le texte anglais puisque cette allemande écrivait en anglais à Chicago et à New York voilà pourquoi elle appelle son ouvrage entre le passé et l'avenir c'est dire que pour elle il y a une faille dans la culture moderne la culture moderne est rompue entre le passé et l'avenir on n'arrive plus à faire le lien avec ce qui nous précède et donc on vit dans une sorte d'instantanéité ce que Anna Arendt n'appelait pas encore car elle écrivait en 62, 64, 66 traduction en 72 ce qu'on appelle aujourd'hui le zapping c'est à dire on vit dans l'instantanéité on va sur la télévision vous parliez tout à l'heure de BFM ou d'autres réseaux de télévision ou de radio et quand vous n'êtes pas satisfait vous appuyez sur un déclic et vous zappez vous changez complètement ça va aller même beaucoup plus vite Samsung le constructeur sud-coréen vient de sortir au dernier CES de Las Vegas c'est à dire au Consumer Electric Show un téléviseur où l'on change de chaîne uniquement en bougeant les yeux vous regardez à droite ou à gauche sur votre écran et le mouvement du regard qui est capté par un capteur électronique change automatiquement de chaîne alors si vous avez un petit peu bu et si vous bougez les yeux sans arrêt le téléviseur va vous donner toutes les chaînes en même temps tout ceci toujours pour gagner du temps avant on changeait les chaînes mécaniquement en touchant des boutons après on a inventé la télécommande c'est à dire la commande de loin étymologiquement mais maintenant une télécommande c'est trop encombrant et c'est trop lent il faut appuyer x fois pour atteindre la chaîne numéro 9 ou la chaîne numéro 27 ou la chaîne numéro 548 dans ce cas là uniquement à la voix il y a déjà des téléviseurs qui répondent à la voix dans le commerce et uniquement à l'oeil au doigt non plus et à l'oeil mais à la voix et à l'oeil ceci pour gagner du temps et pour zapper plus vite comment voulez-vous que la culture résiste à cela et Anna Arendt dans les années 60 fait remarquer qu'il n'y a plus de culture aujourd'hui en Occident et en particulier en Amérique il n'en reste que des îlots de plus en plus réduits dans les universités ou parfois dans des salles de concert ou dans des lieux privés et non plus publics parce que la publicité et le monde virtuel a envahi tous les écrans ou a envahi tous les haut-parleurs ou tous les micros et de toute façon de telle façon que ça nous empêche de revenir à nous et voilà pourquoi la crise de la culture dont elle parle elle utilise bien le terme de crise quand le traducteur français n'a pas eu tort d'appeler l'ouvrage entier la crise de la culture consiste à passer d'une chose à l'autre sans arrêt à papillonner comme disait Fourier au 19ème siècle comme un papillon qui ne sait pas où se poser et qui finalement va se brûler à la lampe et d'une certaine manière la sous-culture d'aujourd'hui c'est le fait de se brûler à la lampe alors je vais terminer parce que je vois qu'il est déjà 7h30 afin de vous laisser la parole et de parler de façon un peu plus conviviale et non pas impériale de celui qui tient le micro et qui empêche les autres de parler d'une certaine manière ce qu'il y a de grave dans la culture d'aujourd'hui c'est que ce que l'on voit de plus en plus développé c'est une sorte de je n'ose pas dire de culture démocratique parce que la culture démocratique en Grèce en tout cas en Athènes a quand même produit quelque chose qui s'appelle le Parthénon quelque chose qui s'appelle les tragédies de Sophocle et de Ripide quelque chose qui s'appelle la philosophie de Platon la démocratie là malgré tous ses défauts et Platon n'est pas avare de critiques de la démocratie athénienne qui a quand même mis Socrate à mort nous ne le payons pas ce sont les démocrates qui ont condamné Socrate et qui l'ont exécuté elle a quand même si je puis dire eu de beau reste Rousseau dit d'Athènes parce qu'il n'aimait pas beaucoup Athènes il préférait Sparte ceux-ci pour les monarchistes qui sont ici Athènes ne nous a laissé que quelques marbres curieux c'est comme ça qu'il exécute la lutte d'Athènes parce que curieusement ce qu'on pense Rousseau n'a jamais choisi la démocratie c'est écrit noir sur blanc dans le contrat social je choisis une monarchie élective et tempérée exactement comme Montesquieu à l'anglaise alors il a tort il a raison c'est tout autre faire de manche on parlera peut-être dans la discussion mais Rousseau n'aimait pas la démocratie il dit j'ai la phrase entière en tête il est contre l'ordre naturel Maurache ne veut pas dire mieux que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné c'est pas possible c'est pas possible déjà au 18ème siècle où il y a quelques 15 ou 18 millions d'habitants en France c'est pas possible en Chine où il y a 2 ou 3 milliards d'habitants c'est pas possible le grand nombre ne peut pas gouverner même sur la place du peuple à Pékin vous ne pouvez pas mettre 3 ou 4 ou 5 milliards d'individus pour décider démocratiquement sur l'agora ce n'est pas possible et même si vous passez par des représentants vous avez une trahison de la démocratie ce que disait déjà Montesquieu une génération avant Rousseau alors pourquoi vivons-nous aujourd'hui le déclin non seulement de la démocratie non seulement du politique mais le déclin de la culture en tant que tel tout simplement parce que nous ne savons plus en Europe ou en Occident peut-être que les autres peuples le savent mieux par contre-coup ou par réaction contre les excès de l'Occident ce que l'on entend précisément par culture est-ce que la culture c'est nécessairement la diffusion des livres ou la diffusion des informations sur internet par Wikipédia par exemple oui effectivement ça nous permet c'est la condition nécessaire sinon suffisante d'avoir une vision de la réalité mais quand vous tapez sur Google ou sur n'importe quel site de transmission d'informations une question quelconque vous avez plusieurs millions voire plusieurs milliards de réponses comment allez-vous faire le tri à l'intérieur exactement comme dans la bibliothèque de Borges comment est-ce que vous allez faire le tri dans les millions de volumes qui sont dans une bibliothèque comme la bibliothèque du Congrès de Washington il y a je crois 25 millions de volumes mais il y a beaucoup plus fort que la bibliothèque du Congrès de Washington il y a Wikipédia ou il y a Google où vous avez des milliards de réponses possibles comment est-ce que vous allez choisir ? qu'est-ce qui vous permettra de choisir la meilleure réponse ? sinon précisément la culture quand vous pouvez en quittant un instant votre ordinateur ou la bibliothèque du Congrès de Washington qui est d'ailleurs sur ordinateur puisque si vous avez un code vous pouvez rentrer dans la bibliothèque du Congrès de Washington mais consulter l'un des 25 ou 26 millions je ne sais plus exactement documents qui sont à votre disposition donc les progrès de la technique sont ravageurs en tant que telles et sur ce plan là positif mais ils nous mettent en présence d'une culture de masse comme on disait dans les années 30 qui n'est pas nécessairement une véritable culture la véritable culture reste non pas simplement d'ordre individuel mais d'ordre personnel et d'ordre partagé comme je le disais pour commencer ce propos parce que de la même manière que l'agriculture doit être partagée par le paysan avec sa femme et ses enfants et avec ceux qui nourrit quand ils cultivent la terre et en tirent des fruits la véritable culture c'est à dire les oeuvres d'art doivent être partagées simplement une dernière chose avant de lancer la discussion si vous en êtes d'accord ce qui me paraît le plus grave aujourd'hui dans le déclin de la culture car il faut parler de déclin de la culture c'est pas simplement le fait de passer d'une culture prétendument élitiste ou d'une autre culture comme disent certains à une basse ou une sous-culture c'est le fait que aujourd'hui beaucoup d'intellectuels ou beaucoup de théories artistiques ou intellectuelles ne parlent plus des oeuvres en tant que d'art c'est à dire que ce qui est mis à mal ce n'est pas la notion de culture ou la notion d'art c'est la notion d'oeuvre on a présenté sur toutes les cimeuses de tous les musées d'art contemporains des non-oeuvres ou des absences d'oeuvres ou des destructions d'oeuvres on a fait des autos d'affaires d'oeuvres véritables dans les années 60 déjà ça remonte à une cinquantaine d'années vous avez parmi d'autres manifestations destructrices ou nihilistes de ce genre la destruction d'un dessin de De Conning qui est un très célèbre peintre américain par un autre artiste ou prétendu tel qui a effacé le dessin original de De Conning après trois mois de travail et l'usure d'une centaine de gommes et le fait d'avoir effacé le dessin original avec des gommes donc il n'est plus resté qu'un papier canson si vous voulez un support un peu abîmé parce que trop frotté par les gommes mais d'où le dessin avait disparu cette action cette action de painting comme on dit en anglais est devenue une oeuvre d'art l'action qui annule une oeuvre je vous donne un dernier exemple pour vous montrer jusqu'où on peut aller dans la volonté de détruire l'oeuvre en tant que l'oeuvre donne un sens à la vie de celui qui la crée ou de celui qui la perçoit c'est un un artiste américain conceptualiste qui est présenté au MoMA de New York et que vous pouvez voir au deuxième étage je l'ai vu il y a deux ans donc je pense que l'oeuvre est toujours là comment s'appelle-t-il ? Son nom m'échappe aussi il s'appelle Robert je cherche son nom comme le peintre niçois Robert Klein comme le bleu de Klein de Nice en peinture Robert Klein qui était un sculpteur Klein ou Klein si vous pouvez parler avec un accent anglais qui avait fait une sculpture appelée Litanie et la sculpture était présentée c'était une sculpture en fer qui s'appelait Litanie elle était présentée avec un petit nom Litanie ensuite il a décidé de la détruire et il la détruit effectivement ce qui fait que vous allez au MoMA de New York vous ne voyez plus Litanie et vous voyez à la place un papier un acte notarié signé par un auteur de New York dans lequel vous avez imprimé ou écrit à la machine puis signé à la main moi Robert Klein sculpteur déclare expressément devant notaire que la sculpture appelée Litanie n'est pas une oeuvre d'art et doit être détruite en tant que telle signée Robert Klein l'oeuvre a été détruite et a été remplacée par cette déclaration purement conceptuelle qui consiste à nier que l'existence d'une oeuvre et dans différents écrits sur l'art que j'ai publié dans d'autres ouvrages dans un ouvrage qui s'appelle Le procès de l'Europe j'ai fait remarquer qu'il y avait des centaines d'exemples de ce genre où l'artiste lui-même renie ou nie son oeuvre en la détruisant en tant que telle ou en ne l'accomplissant pas comme si l'art avait peur qu'une oeuvre ouvre un sens en tant que telle alors ce n'est pas généralisé il y a des artistes si je puis dire traditionnels qu'ils soient des artistes en peinture en musique etc mais il y a une sorte de volonté de subversion nihiliste de l'oeuvre d'art aujourd'hui que ce soit dans la musique que ce soit dans la peinture que ce soit dans la sculpture ou dans ce qu'on appelle les installations qui sont parfois désinstallées et donc il faudrait les appeler des désinstallations en tant que telles on voit ça au palais de Tokyo par exemple qui fait que on se demande si l'art a encore un sens et si l'art qui est quand même la manifestation la plus haute de la création artistique n'a plus de sens quel sens a l'activité d'un homme qui n'aurait plus l'art pour donner une signification à son existence je m'arrête là afin de pouvoir vous donner la parole et bien merci et bravo Jean-François Matéi donc pour le débat comme d'habitude vous posez des questions s'il vous plaît courtes bien précises bien claires et une fois qu'on vous a répondu vous laissez parler les autres de façon que chacun puisse s'exprimer alors il y a déjà une main qui se lève qui va vouloir commencer le débat allez allez-y monsieur bonsoir professeur bonsoir professeur Philippe Elier à Salon de Provence vous écoutez toujours une marveille pour lire aussi je ne sais pas où vous me donnez une matière à réfléchir pour longtemps j'ai juste une question un petit peu de philosophie l'étymologie d'éduquer qui est sortir de soi Camille disait qu'éduquer pour lui l'école était exotique est-ce qu'on peut mettre ça en rapport avec la avec la Maxime grecque non plus ultra qui a été transformée par Charlequin en plus ultra est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de délicat entre ces deux concepts sortir de soi et l'hubris grec vous avez tout à fait raison de poser la question j'explicite pour ceux qui ne connaîtraient pas ni la Maxime grec ou latine ni le sens d'éducation qui vient effectivement comme vous l'avez dit d'éduquerer qui signifie conduire d'éduquerer qui vient de Dux le chef Duce conducteur même dans le mot conducteur on a encore la racine Duc et hors de soi donc l'éducation c'est le fait de pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un un enfant deux ans trois ans qui ne parle pas encore qui ne connait pas encore les mots qui ne sait pas écrire qui ne sait pas lire qui ne connait pas les mathématiques ou l'arithmétique qui ne sait pas qu'un enfant de deux font quatre on va le conduire hors de soi toute éducation vient toujours de l'extérieur et là les européens par rapport à d'autres peuples ou à d'autres cultures ont insisté sur le fait de cette extériorité de l'éducation qui est représentée symboliquement par le professeur ou le maître le magistère qui donne un cours magistral précisément en se tenant en dehors de l'élève il est plus âgé que lui il en sait plus que lui un peu comme son père par rapport à son fils ou une mère par rapport à son fils ou à sa fille donc ce qui définit la culture c'est toujours je dis bien toujours l'extériorité la langue française nous est venue à vous et à moi de l'extérieur nous ne l'avons pas inventé dans notre perso elle est venue des paroles maternelles ou paternelles ou s'il n'y avait pas de parents ou de par exemple Camus puisque vous parliez monsieur de Camus Camus n'avait pas de père puisqu'il est mort à la guerre dès la première année de 1914 il n'a pas connu son père il était encore au berceau et sa mère était muette ou quasi muette le quasi mutine de la mère de Camus est bien connu donc il a été élevé par sa grand-mère et elle parlait peut-être parlait un peu trop fort et était un peu trop violente mais il n'empêche que la langue française lui est venue de sa mère et de monsieur Germain son instituteur c'est à dire ça vient toujours de l'extérieur si on n'avait pas extériorisé le jeune Camus né dans un faubourg pauvre d'Alger à Belcourt il ne serait pas devenu prix Nobel de littérature ou il ne serait pas devenu tout simplement ce qu'il a été c'est à dire un grand écrivain mais en même temps dans la pensée européenne cette extériorité prend un autre sens qui est un sens dangereux et vous citiez très justement la formule que l'on prête à Charles Quint qui est devenue la formule de l'Espagne je me permets de le reciter vous le connaissez mais tout le monde ne le cite pas l'un des douze travaux d'Hercule c'est le travail numéro 10 imposé par les dieux à Hercule qui était de fermer la mer Méditerranée par ce qu'on appelle depuis les colonnes d'Hercule la première colonne étant à Gibraltar à l'extrême pointe de l'Espagne et donc de l'Europe et la seconde colonne étant à Seta au Maroc à l'extrême pointe de l'Afrique face à l'Europe donc il fallait fermer le détroit de Gibraltar comme on l'appelle aujourd'hui pour rester dans ce que les grecs appelaient l'Ekoumen l'Oikoumené Oikia ça veut dire la maison en grec et l'Ekoumen ça veut dire les terres habitées les maisons habitées là où on est chez nous chez nous les grecs puis plus tard chez nous les romains vous savez que la mer Méditerranée était appelée par les romains un lac romain comme c'est une petite mer quasiment fermée les deux côtés il n'y avait pas encore évidemment le canal de Suez c'est une sorte de grand lac et ce grand lac pour les grecs en tout cas pour la mythologie grecque renfermait toutes les terres habitées par la culture précisément par la civilisation la civilisation grecque puis romaine se trouvait là présente et donc les dieux avaient intimé en grec un ordre qui a été transcrit en latin par nec plus ultra tu n'iras pas nec plus ultra plus loin que les colonnes d'Hercule c'est à dire que Gibraltar c'est à dire tu ne sortiras pas de la Méditerranée pour aller dans l'Atlantique où Platon situera l'Atlantide même nom même lieu et évidemment on n'a jamais retrouvé l'Atlantide lorsque Charles Quint empereur d'Europe s'il vous plaît et qui ne parlait que français à sa table ne parlait pas espagnol on parlait français c'était la langue diplomatique de l'Europe à l'époque reçoit cette phrase en latin nec plus ultra il supprime le nec 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 une double négation équivalent à une affirmation a-t-on appris à l'école il supprime le nec donc il met un nec devant le nec entre parenthèses et il ne garde plus comme symbole de l'Espagne et de l'Europe ce qui est encore le symbole de l'Espagne aujourd'hui plus ultra le symbole de l'Espagne le symbole de l'Espagne